Agathe Le Caron s'est enfin exprimée sur son absence remarquée des maternelles la semaine dernière. Pendant quelques jours, elle avait été remplacée par Aiglantine et Meillet. Et rester sur le retrait n'était pas du tout pour lui plaire. Les téléspectateurs de France 2 ont été surpris le 31 janvier dernier de ne pas retrouver Agathe Le Caron aux commandes des maternelles. A sa place, Aiglantine et Meillet étaient apparues pour lancer l'émission avec les chroniqueurs. Qu'on se rassure, ce changement inattendu n'était que temporaire. En effet, Agathe Le Caron se trouvait souffrante. On est une équipe assez atypique ce matin. D'abord, eh bien non, Agathe n'est pas là ce matin. On l'embrasse très fort. Elle est juste un peu fatiguée, un peu malade. Ne vous inquiétez pas, demain ce sera votre émission habituelle, avait promis Aiglantine et Meillet. Mais le jeudi 1er février, toujours pas d'Agathe. On embrasse évidemment Agathe qui n'est pas là ce matin, qui se repose un petit peu, mais qui revient bientôt, avait expliqué la maman du regretté Samy. On comprenait alors que l'épouse de François Pellissier resterait donc chez elle jusqu'à la fin de la semaine. Agathe Le Caron effrayait d'être oubliée et ce fut le cas puisqu'elle n'a fait son retour à l'antenne que ce lundi 5 février. Et l'animatrice en était bien heureuse, avouant avoir plutôt mal vécu ces derniers jours en retrait. Et bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver, il a fallu que je prenne 4 petits jours. Voilà, un petit coup de fatigue mais rien de grave, je vous rassure. Mais quel bonheur de vous retrouver franchement. Quand je ne suis pas avec vous, je ne me sens pas bien, donc je vous regardais, en train de châler. J'étais comme ça dans mon lit, ils sont sans moi, ils vont m'oublier. Ça a été le cas d'ailleurs, a-t-elle lâché avec humour ? Et pour la nouvelle recrue Ousseme Loussaïef de la rassurer, non j'avais une petite carte à votre effigie. Agathe Le Caron a ensuite eu un petit mot pour Eglantine Aimeyer qui a été la parfaite remplaçante. En tout cas, je remercie Eglantine Aimeyer de m'avoir remplacé au pied levé, je lui fais d'énormes bisous. Elle est toujours là pour moi, elle est vraiment mignonne, merci pour tout, a-t-elle déclaré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501